A Libreville, justement, au terme de la session ordinaire du conseil municipal, le président Rose-Christian Noussouka-Raponda a immédiatement ouvert la session extraordinaire. La rencontre mobilise plusieurs conseillers municipaux pour discuter des points liés à la décentralisation. Wilfred Mpiga Mwamba. A l'hôtel de ville, les conseils municipaux s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Aussitôt la séance ordinaire achevée, place a été faite à la session extraordinaire. Cette dernière est le cadre propice pour échanger sur les questions inhérentes à la décentralisation, notamment la dénomination et la numérotation des voies et des places publiques de la commune de Libreville. Il importe de rappeler que la dénomination et la numérotation des voies et places publiques dont il est question s'inscrit dans le cadre du projet d'adressage de la ville de Libreville entamé en juin 2014, que conduit actuellement la mairie de Libreville en partenariat avec l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones. De fait, la présente session extraordinaire complète celle organisée le 25 août 2015 sur le même sujet. En août 2015, aucune délibération sur l'ensemble des 2722 voies à dénommer ne fut possible, selon le président du conseil municipal, qui pour pallier les difficultés, envisage d'approuver uniquement les propositions conformes à la réglementation. Il convient de souligner que nous avons dû faire face à de nombreux écueils, à de nombreuses difficultés qui n'ont pas manqué d'affecter le bon déroulement de notre mission, comme cela ressort de la note de présentation irrelative jointe dans vos dossiers. En définitive, le conseil a approuvé en dernier ressort les propositions des dénominations qui lui sont soumises, arrêtées dans le strict respect des règles et standards internationaux régissant la toponymie. Les conclusions et autres recommandations de cette session extraordinaire sont attendues après le rapport final de la Commission technique permanente des affaires administratives et juridiques.